madame mademoiselle monsieur bonjour allez après trois mois d'absence je vous emmène faire un petit tour au potager des terres rouges pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé l'évolution ce qui a marché pas marché avec cette année de folie de sécheresse donc si vous m'avez pas vu pendant trois mois c'est pas parce que je faisais la gueule c'est juste parce que je suis tombé en panne avec mon ordinateur donc partant du principe que quand on est pressé et ben ça coûte cher et que nous on n'est pas riche et qu'on n'est pas pressé ça a pris vachement de temps à le faire réparer donc là ça y est j'ai un ordinateur tout propre tout neuf j'ai réussi à le faire réparer pour une centaine d'euros et avec un nouveau disque dur donc je vais pouvoir vous envoyer des nouvelles vidéos à gogo donc j'en profite également pour m'excuser toutes les personnes qui ont essayé de me contacter pendant ces trois mois ou qui ont laissé des commentaires sur ma chaîne youtube je leur ai pas répondu parce que j'ai pas vu les commentaires et là j'ai à nouveau leur dit donc je vais pouvoir passer un peu de temps essayer de répondre même si c'est tard mieux vaut tard que jamais à essayer de répondre à tous et toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires ou qu'on essayait de me contacter durant cette période de trois mois allez c'est parti pour la visite bon allez on commence déjà allez par la petite la petite source alors cette source qui est qui est jamais qui a jamais été vide cet été a été d'un très très grand secours pour les semis alors c'est une construction en pierre qui est d'origine elle était déjà là quand on a acheté la maison à mon avis c'est quelque chose qui a quelques dizaines voire dizaines d'années je dirais 50 ans 60 ans un truc comme ça et dans cette source l'eau arrive par en dessous alors c'est pas très profond on a l'eau qui arrive là ici un puits qui est un peu plus profond lui par contre pour aller chercher de l'eau faut pas trop en prendre parce qu'on a vite fait de la mettre à sec alors je disais dans cette source et ben j'ai fait mes semis tout l'été semis de salade semis de tout ce que tu veux parce que quand on avait des températures à 35 degrés dehors 35 40 degrés dehors eh ben dans cette source il y avait en moyenne 10 degrés de moins que dehors donc là il ya plein de choses qui sont en route je referai une petite vidéo sur les semis que j'ai fait que j'ai fait au mois de septembre peut-être on verra voilà donc les anciens ils savaient y faire quand même voilà on va aller jeter un oeil dans la serre bon alors la serre il n'y a rien d'exceptionnel là j'ai récupéré des des pieds de tomates 15 juillet ils étaient tout petit petit c'est que des variétés anciennes donc j'ai décidé d'enlever l'étagère à semis j'avais une grande étagère là dans la serre j'ai décidé de l'enlever pour y mettre ses tomates ces tomates et j'ai également à planter du basilic pour l'instant il ya que ça ah si il ya aussi des pastèques l'une étoile voilà donc c'est des graines que j'avais acheté il ya deux ans l'année dernière j'avais obtenu des toutes petites pastèques rikiki comme des mandarines et on a décidé de garder les graines et cette année on a des pastèques qui sont trois quatre fois plus grosses voilà donc on verra je vais encore garder les graines cette année et je les ressemblerai l'année prochaine sur les cinq il y en a juste une qui fait un peu la tronche j'ai vu qu'elle avait plein d'araignées sur elle il ya plein de toiles d'araignées dessus donc celle ci je vais la retirer voilà donc on va faire un petit tour donc rappelez vous pour ceux qui suivent mes vidéos ici il ya encore six sept mois c'était une forêt une forêt ben comme on la voit comme on la voit là haut derrière donc j'ai fait une grande clairière dans l'intention d'y cultiver des légumes alors je vous avoue que j'y croyais pas trop la terre est très argileuse je pensais pas obtenir de si bons résultats dès la première année et je vous rappelle que je ne mets aucun intrant de l'extérieur j'utilise que ce qui a sur le terrain on a la petite maraite qui m'a pris une matinée pour la fabriquer bon j'ai fait une vidéo là dessus aussi alors cette maraite a été très utile car elle nous a permis de d'avoir dans le potager cette année alors qu'on n'avait pas ça l'année dernière le crapaud buffle ainsi que la libellule implantation de demande ici pour ça ça va donner l'année prochaine j'adore le sirop de autant le faire maison on en a fait un peu cette année c'est vraiment pas mal il ya encore de la menthe et des fraisiers donc tout ça ça se comporte pas trop mal quelques cassis ici qu'on a récupéré dans la forêt le long de la serre j'ai implanté des cucurbitacées alors toutes ces taches blanches que vous voyez sur les cucurbitacées c'est un truc que j'essaye depuis depuis quelques semaines maintenant puisqu'on a l'oïdium qui est arrivé c'est pas l'oïdium c'est de la poudre c'est des algues marines séchées en l'occurrence là c'est de la terre de diatomée quand je vois qu'il ya un petit début d'oïdium je saupoudre sur les feuilles cette terre de diatomée et apparemment ça marche donc on fera des tests plus amples l'année prochaine ici on a une première butte culture à lasagne là là et là bas il ya trois cultures en lasagne ça a pas été terrible sur les cultures en lasagne cette année ça a eu soif c'était impossible à arroser bon j'ai arrosé mais ça servait à rien c'est comme si j'avais rien fait donc on a quelques haricots qui poussent qui sont pas terrible terrible mais bon ramasse encore des haricots là logiquement il ya des carottes qui devraient sortir et quelques pieds de tomates que j'ai taillé je taille jamais d'habitude mais là j'en ai taillé certains pour voir si ça les aider à mûrir parce qu'il ya rien qui mûrit c'est comme chez tout le monde tout reste vert ici quelques semis de radis noir qui sont en train de bien pointer l'or nez une grosse courgette on va faire un gratin alors je récupère pas de graines de cucurbitacée cette année puisque j'ai pas j'ai pas à protéger j'ai pas pollinisé et je sais que c'est ça s'hybride très facilement ici c'est le petit coin tatouage des filles avec la terre du jardin l'argile elles font de l'argile liquide elle se tatoue avec ça c'est rigolo alors de la consoude ici ça c'est consoude ça j'en ai mis partout puisque la consoude me fera faire le purin donc quand je fais le purin avec la consoude je coupe tout en fait et ça repousse celle là je l'ai coupé il ya un mois à peu près je coupe tout et elle repousse elle refait même des des fleurs voilà ici quelques tomates cerises qui sont pas il n'a pas des tonnes mais bon pareil les choux j'en ai mis un petit peu partout des choux parce que le terrain grand ici donc je découvre ça fait que la deuxième année que je cultive par ici donc faut que je vois ce qui marche là va pas marcher là bas ce qui marche là bas va pas marcher ici donc je fais plein de tests en fait j'en mets partout voilà c'est la mare qui est à sec donc je sais pas je pense que je vais mettre une bâche ou quelque chose comme ça parce que terre argileuse s'il n'y a pas de l'eau qui arrive constamment l'argile se fissure et l'eau s'en va donc ici pareil quelques petits endroits cultivés où il ya choux de bruxelles ici choux rouge ici là encore des fraises des fraises au milieu des fraises des pieds de tomates alors cette année j'ai fait plein de tests pour tutorer les pieds de tomates et ça c'est un des tests qui m'a bien plus c'est des branches que j'ai mis dans dans la terre voilà je sais pas si on va voir mais je vais me débrouiller à ce qu'on voit il ya une branche qui est bien enfoncée par contre 1 dans la terre et la tomate monte dessus j'ai eu besoin que d'un bout de ficelle 2 ouais un bout de ficelle juste ici pour tutorer ce pied de tomate allez on va aller vers le tunnel végétal donc je me suis amusé ici à faire un tunnel végétal végétal c'est un bien grand mot quand même quelques petites récoltes on a eu quelques courges qui sont en train de se se former là un peu partout il y en a une autre ici c'est pas une grosse grosse production mais alors posséder cette tunnel végétal quand même la terre elle était dure comme du béton puisque c'est un endroit où on passait très souvent donc j'ai pas fait des grandes bandes de culture autour mais il a fallu quand même décompacter cette terre avant de pouvoir y implanter des légumes voilà donc là on a de la bourrache ici on a encore quelques cornichons on le voit bien ça va pas bon la terre est argileuse et c'est la première année donc ça va pas super bien pousser mais il faut un début à tous là on a des haricots qui sont là depuis trois quatre mois donc c'est fini un arbre fruitier avec deux pieds de tomate autour ça c'est du basilic basilic grec c'est super bon comme basilic et voilà mon petit tunnel végétal donc on constate qu'il y a encore quelques concombres qui poussent on a des haricots alors ici on a fait des récoltes par contre de haricots incroyables mais vrais des haricots j'en ai mis partout aussi cette année parce que ça amène l'azote dans la terre et ça fait de la biomasse alors tout ce que vous voyez comme gros haricots qui reste bien sûr c'est des haricots que je mais je ne ramasse pas que je mets de côté pour faire des graines alors ici on avait installé des tentes cet été ici avait une tente et où je me trouve là il y avait une tente comme on n'est pas parti en vacances et ben on a dormi pratiquement tous les soirs dans le jardin on a passé des moments fantastiques avec les enfants enfin bref on s'est régalé quoi si j'ai aménagé un petit un petit endroit avec un parasol de marché que j'ai acheté d'occasion 10 euros avec de la toile de jute voilà ça fait comme un petit coin pour mettre l'ordi pour bouquiner pour se mettre à l'ombre sur tout l'été quand il faisait chaud c'était vraiment sympathique alors ici j'ai implanté vite fait deux trois légumes donc vite fait un bout de bois la terre mise un peu à niveau ici on a c'est assez rigolo c'est de la poirée je crois mais bon elle n'a pas poussé elle n'a pas poussé ici alors pareil terre toute neuve cornichons par contre les tomates se sont pas mal je trouve débrouillées alors on y installait des tomates pas tuteur et pas taillé à même le sol et il ya quelques quelques grosses tomates qui sont vertes alors est ce qu'elles vont mûrir ça j'en sais rien de toute façon c'est le problème dans tout le potager il ya de belles tomates mais pour l'instant il n'y a rien qui mûrit donc quelques cucurubi tassé aussi voilà l'année prochaine je pense que ça donnera un petit peu mieux ici encore des haricots haricots que j'ai semé le 15 août donc on va voir ce que ça va donner on va voir si ça va produire ou pas là ça commence tranquillou à à essayer de faire des fleurs donc on revient est-ce qu'on va ramasser des haricots ou pas alors ici c'est un coin feu de camp voilà on a fait plein de feu de camp plein 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 tous les soirs et on a également construit avec louise ma grande un style voilà c'est un chauffage en en bris qu'on a fabriqué des briques voilà une moitié de briques ça c'est ce qu'on fabrique avec avec la terre du jardin j'ai fait un petit montage avec les briques et ensuite on a jeté de la terre dessus tout simplement et l'avantage de ce moyen de chauffage c'est qu'on brûle des tout petites branchouilles on brûle pas des grosses choses et ça carbure ça carbure vraiment la gamelle d'eau elle est chaude en très peu de temps alors on fait chauffer de l'eau ben soit pour eux nettoyer des légumes enlever la peau des tomates blanchir des haricots enfin voilà on essaye de faire le maximum ici quoi alors là c'est ce que j'ai terrassé on est vraiment dans l'endroit tout neuf tout neuf c'est ce que j'ai terrassé il ya six mois donc ici j'ai mis un petit arbuste et dans cet arbuste j'ai au pied j'ai implanté une noire de crimée et on voit que la noire de crimée a pris de l'ampleur j'ai même dû rajouter une petite structure en tipi pour soutenir tout ça voilà il ya encore des tomates alors c'est des tomates que j'ai mis là pour faire des graines surtout c'est des variétés anciennes alors pour économiser l'eau j'ai fait un test cette année un test qui s'est pas trop mal passé j'ai enterré les pieds de tomates dans des gros pots en plastique l'année prochaine je serai peut-être avec autre chose que du plastique et j'ai arrosé à peu près deux trois litres d'eau tous les trois quatre jours donc j'ai pas arrosé beaucoup et ça s'est pas pas trop mal passé vraiment ça c'est la miel du mexique voilà donc on a le même système ici un pied de tomate qui est dans un pot et le pot est enterré et je suis très content du résultat donc l'année prochaine essayer de faire des trous peut-être et puis mettre je sais pas de des petites briquettes en argile pour garder l'eau je sais pas et là on a la feu d'artifice ici et à côté on a la brandy wine picnic alors tout ça c'est des graines qui m'ont très gentiment été envoyés par jacques au lily l'année dernière alors j'en profite de cette petite vidéo pour les remercier chaleureusement les ch'tis voilà là c'est la calabache calabache pourpre et une petite récoltes qui s'annonce là et des graines qui vont être récupérées alors il ya une bizarrerie sur alors sur ce pied de calabache une bizarrerie c'est que j'ai des tomates qui ressemble à la tomate du voyageur voilà alors ça il paraît que la chaleur peut peut créer ce genre de souci là bas au fond on a encore un fruitier ça a pas mal poussé là on a un pied de consoude encore là que je vais couper bientôt pour faire du purin ici on a plein de haricots toute une ligne de haricots que j'ai semé fin mai début juin et là on n'a rien récolté là c'est uniquement pour faire des graines donc il ya la vigneron il ya trois races différentes je crois là on arrive dans le coin des choux un des choux il y en a partout mais là j'ai concentré mon chou fleur et là il y a un chou rouge à ma gauche des carottes se met en tout début du printemps c'est que des petites zones de petites planches de culture ici puisque c'est en pente donc j'ai terrassé à chaque fois j'ai fait des planches de culture d'environ un mètre quoi entre un mètre et 80 cm pas plus on a toutes les petites salades qui sont prévues pour être piqué donc il ya de la reine des glaces il ya de la brune d'hiver il ya de la grosse longue paresseuse il ya de la pain de sucre il ya plein de choses alors ici l'idée en faisant ces deux choses c'était voilà qu'il ya un tunnel qui qui se crée mais enfin bon ça va venir ça va venir mais j'aurais dû mettre peut-être des haricots des deux côtés donc là la vignerone donc pareil c'est future semences pour l'année prochaine il y en a vraiment beaucoup voilà alors je reviens vite fait sur l'abri que j'ai fait que le parasol de marché autour de cet abri il ya des cultures avec une bande de terre qui fait à peu près 40 cm de large qui fait tout le tour de l'endroit où se trouve le parasol et où se trouve notre petit squat et ben dans cet endroit là en début de saison j'ai récolté plein de salades et après j'ai implanté des tomates comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de terre tout monte en hauteur j'ai implanté des cornichons j'ai implanté des haricots j'ai implanté des concombres là par exemple celui là haut c'est celui que je vais garder pour faire des graines j'ai implanté du maïs j'ai implanté quelques fraises quelques fraisiers fraisiers des bois et j'ai implanté des concombres voilà ça c'est un futur concombre qui va arriver donc ça c'est juste pour vous montrer que voilà il n'y a pas besoin d'avoir des hectares et des hectares pour récolter un max de légumes sur un minimum de mètres carrés quoi ici c'est le coin où je fabrique les briques il ya un fruitier avec un peu de basilic au pied alors là c'est le coin des tomates bon on a eu un orage à deux jours j'ai deux pieds de maïs qui ont plié va falloir que je les je les attache ici c'est que de la tomate cerise pareil j'ai taillé j'ai taillé de manière à ce que ça mûrisse plus vite parce que là il nous annonce des températures fraîches à partir de la semaine prochaine pas mal de flottes mais pas de la vraie flotte pas de la bonne flotte vu deux millimètres par six après trois heures après un millimètre après le lendemain trois millimètres ça suffit pas pour arroser le jardin ça suffit juste pour mouiller le mulch là l'eau rentre pas dans la terre donc voilà on verra on verra on verra donc ici si on a les couilles dix taureaux toujours pareil graines de jacquoilili donc elles sont belles elles sont grosses mais elles ne nourrissent pas donc on verra bien qu'est ce que ça va donner là un pied de betterave que je vais laisser monter en graines celui-là il reste là et voilà donc on a des allées avec des petites zones de culture il ya une de mes abonnés qui me posait la question au mois d'avril est ce que je mettrai ça en culture cette année ben voilà madame l'abonné tu as ta réponse voilà donc des résultats quand même pas mal franchement moi je m'attendais pas du tout je m'attendais pas du tout à ça ici il ya quelques semis de mâches c'est en train de sortir tranquillou 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 et là-bas j'ai fait des semis de salade c'est la reine des glaces ça je crois là-bas on a les toilettes sèches provisoires cet hiver je vais avoir beaucoup de travail entre aménager les toilettes sèches faire une deuxième serre re terrasser un peu le terrain pour agrandir un petit peu la zone de culture il va y avoir du boulot bon ben voilà on en a fini avec le potager de la rase ici c'est un semis d'épinards qui a rien donné et là j'ai semé quelques poireaux donc maintenant je vous emmène faire un petit tour là haut à la pâte à trait allez c'est parti donc là sur le chemin qui mène à la pâte à trait on arrive à un endroit qui en cours de 2,2 c'est là que je vais faire ma deuxième serre je pense qui en cours d'aménagement de terrassement on fera ça cet hiver donc là par contre il ya deux buts culture en lasagne que j'ai fait il ya deux ans mais tout ce qui a été culture en lasagne franchement avec la sécheresse c'est pas le top quoi c'est impossible à arroser l'eau doit descendre je sais pas donc maintenant je vais arrêter de faire des que j'ai compris que ma terre était pas mal je vais arrêter de faire des cultures à lasagne et je vais terrasser plein seul donc voilà on arrive à la pâte à trait toujours pareil à ceux qui suivent mes vidéos j'avais fait une petite vidéo quand j'avais terrassé cet endroit donc ici tout un coin de tomates qu'on a implanté directement comme ça sur le seul pas tutérait très peu arrosé alors ici on a la chance dans la pâte à trait d'avoir une veine d'eau qui passe sous la terre donc on le voit clairement allez on va monter voir ici par ici alors j'ai très peu arrosé à droite vous voyez tout a été mis en même temps les pieds de maïs les tomates il n'y a rien qui a poussé par contre à ma gauche donc à partir de ici et ben ça a pulsé et ça c'est valable pour toute toute la pâte à trait il ya toute une veine comme ça où c'est toujours humide il y a l'eau qui passe sous terre on a un sourcier qui est venu et nous a confirmé un qui avait une veine d'eau qui passait sous la terre donc tant mieux tant mieux ops ops ah ouais c'est du sport de se promener dans le jardin alors ben voilà tiens les entrants donc ce que j'utilise pour mettre comme mulch sur le terrain que j'ai pas de l'air d'ici donc j'ai pas de fond de l'herbe donc c'est des aiguilles de sapin des poils mort et puis ben tout ce que tout ce que je coupe comme légumes à côté quoi donc on va chercher ça on a la chance là haut d'avoir encore beaucoup 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 de bois à notre disposition dont deux jolies sapinières donc on va ramasser tout ce qu'on utilise pour le mulch là haut et je sais pas si on va le voir à la caméra mais là il ya un câble qui passe on a fabriqué une tirolienne qui démarre là haut et qui arrive hop 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 jusqu'à l'arbre ici elle fait 60 km je crois de long et c'est très pratique pour descendre les sacs de mulch parce qu'avant on On les descendait sur notre dos. Et on en chiait. Là, ça va quand même mieux. Là, ça va quand même mieux. Voilà. Donc ici, dans la patateraie, il n'y a pas que des patates. Il y a des tomates. Il y a du tabac. Alors, je ne sais pas si vous avez vu avant, mais des pieds de tabac. Pareil, j'en ai un petit peu partout sur le terrain. Il y a Artemisia. Ça, c'est des graines qui m'ont été envoyées par Cocopédie. Ça sent très très bon. Et j'ai remarqué que partout, j'avais implanté de l'Artemisia. Notamment autour des choux, je n'ai eu aucune attaque. Ni de pyrite du chou, ni de quoi que ce soit. Les choux ont été vraiment tranquilles. Que ce soit, les choux ont été vraiment tranquilles. Donc là, on a trois choses qui poussent. Une chose qui a très très mal poussé, c'est le maïs. On voit, il est tout rikiki. Là, il reste quelques tomates. Donc pareil, j'ai enlevé les feuilles. Alors ça, je ne l'ai pas fait partout. Mais il paraît que ça permet aux tomates de mûrir plus vite. Mais le risque, c'est d'avoir des maladies. Et en dessous, ici, on a des patates. Voilà, donc là, ici, tout ça, c'est rempli de patates. Enfin, rempli. Je saurais si c'est rempli quand je récolterai. Là, on a quelques noirs de Crimée qui sont vraiment jolis. Ça serait bien si ça pouvait mûrir quand même, tout ça. Le maïs, par contre, ici, contrairement à ce que je viens de vous montrer, super bien marcher. Il doit faire 2,52 mètres de haut, en gros. Encore des tomates. En dessous, il y a encore des patates. Voilà, donc ici, on le voit clairement. Ça fait des... À chaque fois, ça monte. Puisque le terrain était très en pente. Donc si je veux avoir des surfaces planes pour cultiver, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de terrasser et de coffrer avec des bouts de bois que je vais chercher dans mon bois. Là, on a encore des semis. C'est des radis violets de gournets, je crois, comme ça. Des choux. Mais là, les choux, ici, ils se font un peu manger. Là, quelques semis de... Il y avait des patates, j'en ai ramassé quelques-unes. Quelques semis de carottes. Ça ne va pas lever beaucoup, mais... Ce sera toujours mieux que rien. Toujours des haricots. Alors, des haricots, je vous dis, j'en ai mis partout. Là, il y a des pousses d'acacia. Alors, c'est pareil. Les pousses d'acacia, quand elles n'envahissent pas trop, j'essaye de les laisser. Parce que c'est un fixateur d'azote aussi. Ça fixe l'azote qu'il y a dans l'atmosphère. Ça, il faut le savoir. Là, on a encore au-dessus, sur la race d'au-dessus, on a encore des tomates. Donc là, c'est... Il y a de la... Il y a de la calabache. Il y a de la... Je ne sais pas. Et il y a de la... Allemande dorée, ici. Donc là, pareil, ça ne veut pas mûrir. Donc, j'ai taillé un max pour essayer de booster un petit peu le rougissement des tomates. Mais ça, je ne l'ai pas fait partout. Ici, par exemple, il y a également de l'allemande dorée. Il y a de la green zebra. Il y a certainement un peu de calabache également. Et là, par contre, je n'ai absolument rien taillé. Je veux voir la différence, en fait. Je veux voir ce qui se passe. Quelques betteraves qui se plaisent très beaucoup bien, ici. Regardez un peu ça. Ils sont superbes. Je n'ai jamais eu de si beaux spécimens en betteraves. Par contre, ici, je vois qu'il y a eu un souci. Ouais, et bien ça, c'est le chevreuil, les gars. Le chevreuil, il est venu ici. Il m'a défoncé. Un pied de... Je ne sais pas s'il y a où on le voit, là. Il n'y a plus de feuilles. Il est venu bouffer les feuilles. Oh, enfoiré de chevreuil. Il faut que je termine de mettre la clôture. Là, on a entrepris de clôturer 3 000 m2 sur le terrain. Justement pour éviter que le chevreuil, les curieux, les promeneurs, viennent se balader par ici. Et voilà, le tour est presque fini. Là, on arrive à l'endroit où j'ai implanté un petit peu de tabac. C'est la deuxième année. que je teste le tabac. Puisque je suis fumeur. Et ça me revient à peu près à 1 200 euros par an d'acheter mon tabac. Donc je me dis que si je pouvais économiser ces 1 200 euros par an-là, eh bien, ils pourraient servir à autre chose. Et en plus, c'est bien sûr tabac bio. J'y mets rien du tout. Alors là, on a trois variétés. On a Amarelo, ici. C'est un tabac mexicain. Alors un jour, je vous ferai une vidéo complète sur le tabac. L'année prochaine, je pense. Qui fait des superbes fleurs. Alors j'en ai... C'est un pied qui fait... Ouais, plus de 2 mètres de haut. Peut-être 2,50 mètres avec les fleurs. Alors j'en ai deux autres pieds là-haut. J'espère qu'ils vont aussi faire des fleurs de manière à ce que je puisse récolter des graines. Voilà, ensuite, on a le Kentucky qui est un tabac américain. Mais celui-là, il a chopé la maladie. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Il n'a pas poussé. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, on a le Kessu. Le Kessu qui est un tabac éthiopien qui est beaucoup plus petit. Qui monte en moyenne à 60, 80 centimètres de haut. Et c'est un tabac qui a été utilisé dans les rituels chamaniques. Alors là, pareil, j'ai récupéré plein de graines de ce tabac. Toutes ces petites boules-là, elles sont remplies, remplies, remplies de graines. Je ne sais pas si on voit. Mais c'est plein de graines. Des milliers de graines. Donc ici, on va monter encore un petit peu. C'est là où les chemins... Enfin, faciles d'accès s'arrêtent. Il faut que je continue. Il y a un chemin, mais il faut que je continue à... à faire ce qu'il faut. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit coin-là. Alors c'est un coin qui va être exploité l'année prochaine. C'est à peu près 600 mètres carrés. Où je vais y mettre des arbres fruitiers et des légumes. Donc tout ça, ça va être terrassé cet hiver. Alors ici, c'est un endroit fantastique. C'est un endroit où je récolte plein de fleurs de plantes médicinales. C'est incroyable le nombre de plantes. Toute la biodiversité qu'il y a dans cet endroit. J'y fais mon bois de chauffage. J'y fais mon bois pour terrasser tout mon potager. Donc voilà, c'est un endroit où on a par exemple, cette année, ramassé du millepertuis en pagaille. Donc là, j'ai récupéré des graines de millepertuis. Si ça intéresse certains d'entre vous, il n'y a pas de souci. On peut s'arranger. Voilà, monsieur et dame. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, tant mieux. Si elle ne vous a pas plu, tant pis. Et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures au potager des terres rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada